Alors que les prémices de la première guerre mondiale font trembler les populations, les navires connaissent une croissance indéniable. Ils deviennent même des alliés de taille dans un combat particulièrement éprouvant. C'est le NS Savannah dont il va être question dans la suite de cette vidéo. Il est une sorte de symbole de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans le domaine de la navigation. Quelle est donc la véritable histoire de ce navire hors du commun ? Les origines du NS Savannah sont d'ailleurs beaucoup plus simples qu'il n'y paraît. Au départ, la propulsion nucléaire semble uniquement être au service des navires marchands. De plus, le NS Savannah tient son nom du premier navire à vapeur qui est parvenu à traverser l'Atlantique. De ce fait, l'importance historique de ce navire est aujourd'hui très impressionnante. Après le retrait de service du Savannah, le musée naval fait le choix de l'exposer au grand public. Il devient donc monument historique américain. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? La découverte récente d'une épave dans l'état de New York pourrait bien changer le cours des choses. Peut-on envisager une forme d'avenir pour ce navire ? Quels sont les réels pouvoirs du Savannah ? L'histoire du NS Savannah est particulièrement intéressante et ce, sur de nombreux points. En effet, les moyens de propulsion des bateaux ont connu une véritable évolution. Commençons par évoquer les bateaux équipés de roues à aubes. Les premières embarcations de ce type datent du Xe siècle et seraient attribuées aux Chinois. Par la suite, en Europe et aux Etats-Unis, ce type de bateau à faible tirant d'eau est utilisé pour la navigation sur les fleuves, les lacs, les rivières et dans les estuaires. Au départ, les bateaux à roues sont actionnés uniquement par la force humaine. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, ces embarcations accueillent des machines à vapeur. Ces dernières fonctionnent grâce au bois ou au charbon. Lorsque la Première Guerre mondiale pointe le bout de son nez, les moteurs diesel prennent le pas sur les machines à vapeur. L'hélice est beaucoup plus robuste et donc moins fragile, elle détrône ainsi la roue à aubes. De ce fait, les navires sont plus rapides, plus maniables et nécessitent beaucoup moins de main-d'œuvre. Dans les années 50, la fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début de l'approvisionnement de l'énergie nucléaire pour l'industrie de la navigation. Cette énergie propulsive à fort rendement reste appliquée à un unique usage militaire car ses coûts d'investissement sont colossaux. C'est là que le NS Savannah intervient. Nous sommes en 1955. Dans le cadre du programme Atoms for Peace, le président des États-Unis, Dwight G. Enzenauer, propose la construction d'un navire marchand à propulsion nucléaire. Savez-vous à quoi correspond ce programme si particulier ? Il vise à promouvoir une utilisation de la technologie nucléaire à des fins pacifiques. En 1956, le projet du NS Savannah voit le jour suite à la corrélation du département du commerce, de la United States Maritime Administration et de l'United States Atomic Energy Commission. C'est le cabinet d'architecture new-yorkais George Sharp Incorporated qui est chargé de la conception du navire. Le réacteur nucléaire est fourni par la Société d'ingénierie américaine spécialisée dans l'industrie énergétique Buck Cook et Wilcox. Le lancement du NS Savannah a lieu le 23 mars 1962. C'est donc le début d'une belle histoire. Avec le Savannah, la propulsion nucléaire est littéralement au service des navires marchands. En effet, il est une démonstration de faisabilité technique en matière de propulsion nucléaire pour les navires marchands. Commercialement parlant, il n'est absolument pas fait pour être compétitif. Pourtant, l'esthétisme revêt une importance capitale dans ce projet particulièrement innovant. Il est vrai que le NS Savannah impressionne, il ressemble beaucoup plus à un yacht de luxe qu'au cargo qu'il est réellement. De la piscine à la Véronda, en passant par l'immense bibliothèque, tout est fait pour que l'on s'y sente bien. En mer, son bilan de sécurité est excellent tandis que son autonomie est imbattable. En outre, de 1965 à 1971, le Savannah est loué par la compagnie maritime East Branson's Lines. Il est donc utilisé très régulièrement pour le transport de marchandises diverses. Mais d'où le NS Savannah peut-il bien tenir ce nom si particulier ? Cela lui vient du SS Savannah, le premier navire à vapeur à avoir traversé l'Atlantique. C'est la société de construction navale new-yorkaise Feket & Crockett ainsi que son capitaine Moses Rogers qui sont à l'origine de ce navire. Nous sommes en 1918 et le SS Savannah voit le jour en tant que paquebot à voile. Il fut très rapidement transformé en navire à vapeur. Lors de la préparation de son voyage, aucun passager ne peut embarquer pour cette traversée. En effet, il s'agit d'un voyage expérimental. La vapeur est encore considérée comme beaucoup trop dangereuse. Le 24 mai 1819, le SS Savannah prend le large direction Liverpool en Angleterre. Le 18 juin, il se retrouve à cours de carburant et se trouve dans l'obligation de naviguer uniquement grâce à l'énergie éolienne. Il accoste donc à Liverpool après 29 jours et 11 heures de voyage. Durant cette traversée, 80 heures ont été réalisées grâce à la vapeur. Certes, il faudra des années pour que les bateaux à vapeur soient économiquement viables. Pourtant, cette traversée a prouvé qu'un bateau à vapeur avait les capacités de traverser l'océan. Le SS Savannah a également été le premier navire à vapeur à sillonner les eaux de la Baltique lorsqu'il a visité le Danemark, la Suède et le port de Saint-Pétersbourg. Ainsi, les ancêtres du NS Savannah ont une grande importance historique. Ce navire ne pouvait donc qu'être à la hauteur de son histoire. En réalité, l'importance historique du NS Savannah est colossale. Le retrait du service du Savannah représente donc un mal pour un bien. Effectivement, c'est suite à cet événement que cette histoire est transmise à sa valeur juste. Afin d'éclaircir tout ceci, il est important de préciser les raisons de l'arrêt de service du Savannah. Pour commencer, la capacité du NS Savannah était limitée à 8 500 tonnes de fret dans un volume de 18 000 m3. La plupart de ses concurrents détiennent une capacité plusieurs fois supérieure. De plus, la fine ligne de la coque rend le chargement des soutes beaucoup plus laborieux. Ce désavantage est d'autant plus important lorsque le chargement dans les ports se voit devenir automatisé. Son équipage est aussi très nombreux par rapport au navire à propulsion conventionnelle équivalent. De surcroît, son budget opérationnel est très important. Il comprend notamment une organisation particulière permettant le passage du NS Savannah dans les ports. Il est aussi question d'un dispositif spécialisé dans un chantier naval pour procéder à d'éventuelles réparations. Malheureusement, et pour toutes ces raisons, il était impossible que le Savannah puisse remporter un franc succès commercial, d'autant plus que l'espace réservé aux passagers empiète sur la capacité cargo bien trop insuffisante. Par conséquent, lorsqu'il est comparé à un navire plus courant, utiliser le Savannah coûte environ 2 millions de dollars de plus par an. En 1972, l'administration maritime le retire donc du service par mesure d'économie. En 1981, suite à un affrêtement coquenu, le NS Savannah est exposé au Patriots Point Naval and Maritime Museum près de Mount Pleasant, en Caroline du Sud. Certes, le musée dispose du navire, mais il reste la propriété de l'United States Maritime Administration. Des inspections périodiques sont réalisées afin de garantir sa sécurité. Par la suite, le NS Savannah ouvre ses portes aux visiteurs. Ces derniers peuvent ainsi visiter le navire dans ses moindres recoins. En juillet 1991, le NS Savannah est reconnu comme National Historic Landmark, c'est-à-dire comme Monument Historique Américain. En effet, il attire énormément de visiteurs, plus que tous les autres navires présents dans le musée. Au cours de l'année 1994, la cale sèche s'avère nécessaire pour le Savannah. Lors de ses rénovations, le combustible nucléaire est retiré. Ainsi, l'United States Maritime Administration finance le démantèlement des systèmes nucléaires du navire. En août 2006, de nombreux travaux sont réalisés pour la modique somme d'un million de dollars. Par la suite, les opérations de maintenance continuent de manière régulière. L'importance historique de ce navire n'est donc plus à prendre à la légère. Même en tant que Monument, le NS Savannah fait peur. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Le NS Savannah détient-il toujours la première place de l'industrie navale ? Il semblerait bien que oui. En effet, lorsque la tempête l'âne s'abat sur les Etats-Unis à l'automne 2022, une étrange épave s'échoue sur un rivage dans l'état de New York. Cet événement attise la curiosité d'un grand nombre d'historiens. Et pour cause, cette page rappelle étrangement le SS Savannah, le tout premier navire fonctionnant avec un moteur à vapeur que nous avons évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo. Les fantômes du passé du NS Savannah sont-ils en train de refaire surface ? Quoi qu'il en soit, ils passionnent et sous toutes ses formes. En effet, l'ancêtre du NS Savannah est victime d'un terrible incendie en 1820. Il se voit donc contraint de vendre son moteur. Le bateau est alors utilisé pour d'autres missions de transport de marchandises entre Savannah et New York. En novembre 1821, il échoue dans un endroit inconnu. Depuis, le navire n'a jamais refait surface. Cette découverte est donc une véritable surprise pour la plupart des scientifiques concernés. Néanmoins, les indices indiquant que cette épave correspond au vestige du SS Savannah sont nombreux. Plusieurs pics en bois de 2,5 à 3,3 cm pourraient être compatibles avec un navire de 30 m. Certaines pointes de fer correspondent aussi aux matériaux utilisés pour la construction de bateaux dans les années 1820. Cela impacte l'héritage du SS Savannah, qui n'est autre que le NS Savannah. Peut-on envisager un avenir pour le NS Savannah ? Pour le moment, il reste l'un des plus célèbres navires de tous les temps, mais il n'est pas prévu qu'il reprenne du service. De nos jours, c'est la propulsion électrique qui connaît son heure de gloire. Certes, le premier bateau à énergie électrique a été mis au point en 1881 par l'ingénieur électricien Gustave Trouvé. Pourtant, c'est au début des années 2000 que l'on voit les petites embarcations s'équiper de moteurs électriques. En 2020, une invention incroyable voit le jour. Il s'agit d'une rame incluant une batterie, un moteur et une hélice permettant une propulsion incomparable. La véritable histoire du NS Savannah détient bien des secrets que nous nous sommes fait un plaisir de décortiquer ensemble. Qu'en avez-vous pensé ? L'importance historique qu'il revêt aujourd'hui encore fait de lui le navire le plus célèbre de tous les temps. Considéré comme monument historique américain, il ne semble pas près de disparaître de nos esprits. D'autant plus que de nombreuses légendes le concernant refont surface et piquent la curiosité des spécialistes de la question. Comment les adeptes du NS Savannah envisagent-ils la suite ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !